bonjour mesdames bon jeudi mais non c'est mercredi alors demain j'ai une journée ma fille avec ma fille alors c'est pourquoi j'ai devancé la pause créative j'ai devancé la vidéo de la semaine et deux petites semaines à fermer le son de mon ipad ça va aller mieux super alors je voulais absolument faire quand même ma vidéo live avec vous c'est pour ça que c'est ce matin que ça m'a donné oh bonjour monique alors super j'ai une petite continuité la semaine passée on avait parlé du lot coucou coccinelle et puis cette semaine je poursuis dans la même veine mais on va faire quelque chose de complètement différent vous allez voir que des fois c'est le fun d'aller au delà de ce que c'est supposé faire en partant donc autant qu'il ya d'imagination autant qu'il ya de possibilités alors je vais tourner ma caméra et je commence à l'instant avec vous un grand merci d'être là donc oh marie france yes je vais juste essayer d'être bien droite parfait alors on va on va se centrer comme ça alors je tasse ça coucou coccinelle donc c'est le lot qui qui vient avec la perforatrice la semaine passée j'ai fait ces deux signes là si vous l'avez pas vu c'est sur ma page ma chaîne youtube ou bien encore sur facebook ou bien encore sur mon blog vous avez le choix ah super à monique marie france les et lucie excellent bien le bonjour mesdames j'espère que tout se passe bien pour vous et cette semaine je reprends les deux mêmes lots un souhait en grand c'était le gros bonjour que j'avais fait ici fait que vous voyez que déjà la semaine passée avec la coccinelle on s'est fait une petite abeille ou un petit bourdon peu importe et cette semaine on y va un petit peu plus de l'avant alors je vais juste temps c'est ça ici je vais vous démontrer qu'est ce que je vais avoir comme matériel ah oui j'ai besoin de ma tranche mon coupe papier pour venir couper mon papier de base fait que j'y vais en juste jade bonjour la reine ensuite j'ai ce papier là ça vous dit tu quelque chose avec les retailles savez vous d'où ça vient ça et bien laissez moi vous le dire ce sont les papiers beauté abstraite alors le papier il vient en format quatre par six je trouve ça assez original j'aime ça moi ce format là fait que puis bon anyway qu'on aime ça qu'on n'aime pas ça il arrive dans ce pas dans ce il arrive dans le format et il y a vraiment différents designs il y a toujours une petite touche or avec ouf on va me centrer avec avec les dessins il y en a de toutes les sortes de tous les goûts l'endos est un petit peu plus unis si on a besoin d'avoir des fonds et ça c'est tu pas beau ça beau typico rose du noir et blanc qu'on est capable de colorer il ya vraiment de tout c'est vraiment vraiment tu sais quand c'est des motifs un peu comment je dirais n'importe quoi c'est vraiment c'est des fois c'est rare que ça me plaît vraiment autant mais là j'ai un gros coup de coeur j'avais fait une série de cartes et donc vu que c'est du quatre par six on coupe toujours sur la hauteur fait qu'il me reste il me reste des bandes comme ça ça c'est à peu près un pouce et demi il me reste une bande d'un pouce et demi alors voici ce que je vais faire avec ça ben voici ça s'en vient je vais vous le montrer fait que j'ai mes trois bandes puis dans un autre de mes morceaux j'ai découpé un beau petit cercle or on va voir ce qu'on va faire avec ça étant donné que je m'assure de coucou coccinelles pour mon intérieur de carte et pour mon enveloppe je me sers des trois petites fleurs qu'il a ici et je vais y aller avec l'ancre pétale rose ça on y revient parce que ça ça va être notre notre outil un peu principal pour sortir de de la standardise en tout cas de ce qu'on est supposé faire avec ça ça va être ma bande à l'intérieur donc dans le papier à motifs j'ai choisi celui ci je voulais quelque chose de quand même sobre parce que ce sont les autres papiers à motifs qui vont faire ressortir ce que je vais faire avec alors mon carton ici vous comprenez bien que je vais tout simplement procéder au fait de couper l'intérieur ok je voulais être sûr que vous voyez bien je prends pas vraiment de mesure là je me rends je laisse une bordure tout le tour puis de cette façon là ben ça me permet de récupérer l'intérieur du carton ça maximise l'utilisation de nos cartons fait qu'il me reste tout ça que je peux faire autre chose puis on a ce cadre là qui va venir me servir bon je suis allée tout crocher toutes mes affaires faudrait que je le faudrait que je le broche sur la table finalement il est sûr de rester bien droite oui je suis d'accord avec toi lorraine c'est vraiment vraiment des beaux papiers à motifs je le sais pas encore si je vais avoir une petite ficelle ou pas fait que je peux pas le coller mais voyez vous que c'est le principe de découper en dessous c'est qu'un coup que ça va être collé ben on le voit pas en dessous avec ça 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 je vais quand même coller mon petit morceau tout de suite de l'intérieur puis vous voyez que les petites fleurs je les ai déjà faites à l'intérieur de la carte et je vais le faire avec vous pour l'enveloppe que j'ai ce petit motif là fait que voyez vous c'est pas le même motif de ce qu'on avait sur le dessus de ce que je vais me servir mais je trouvais que ça venait faire un beau rappel au niveau du juste jade ça vient faire plus délicat puis j'ai mes petites fleurs en pétales roses pour que ce soit bien délicat pétales roses beaucoup plus pâle que ça là je les étampé deux fois ok on s'en vient faire notre enveloppe comme ça ça va être réglé je vous fais languir un petit peu bon alors mon températus ça si vous voyez bien j'ai déjà j'ai déjà placé j'ai déjà placé mes petites fleurs j'ai mon joyeux puis j'ai le mot anniversaire si vous le savez pas ça se tourne ça s'enlève je peux j'ai deux plaques aussi j'en ai une en haut une sur le côté moi j'en laisse toujours seulement qu'une sur mon températus parce que c'est tout ce que j'ai besoin d'avoir pour l'instant alors mes petites fleurs sont ici donc je veux l'avoir dans le coin inférieur du bas fait que je vais juste regarder où est-ce que ça s'en va à peu près là c'est parfait fait qu'on va venir mettre ça ici quand je viens ancrer sur mon températus là ici là j'ai un vœu fait qu'il faut pas que faut pas je l'étampe parce qu'il va me servir pour après et si jamais on déborde on vient juste essuyer parce qu'on veut pas rien tâcher autre chose et voilà je vais juste prendre ça ici être sûr qu'il est à même place super alors voyez vous la différence entre étamper une fois étamper deux fois dépendamment ce que vous voulez bien c'est vous rétamper à la même place là je le dis souvent le but le but du températus c'est vraiment d'être capable de jouer avec les nuances et tout ça et là si jamais je voudrais avoir d'autres fleurs un petit peu plus haut je peux tout simplement bouger mon enveloppe mais je peux aussi décaler je décale de un point pour pouvoir en faire ici à côté fait que je vais juste retasser mon papier je vais tasser ça et on va pouvoir étamper une autre fois je mets toujours un autre tampon à encreur en dessous parce que je veux que ma plaque soit bien droite et que mes étampes soient étampées de façon uniforme ah ok attend un petit peu là on se tasse bon excellent et voilà fait que j'en ai deux sur mon enveloppe ça me suffit c'est bien correct comme ça que je peux venir enlever les petites fleurs on va juste bien ranger ça ça ici prenez la peine hein essuyez vos étampes rangez ça comme il faut ok là je retourne parce que je veux avoir mon vœu anniversaire ça c'est terminé et on va y aller avec la carte alors on tasse ça ça c'est fait ok ma base ben pas ma base mais mon mon carton du dessus je m'en viens le positionner comme ça alors voyez vous que le mot anniversaire il arrive bel et bien dans le bas comme ça et cette fois ci je vais utiliser mon tampon encreur juste jade je vais avoir du ton sur ton ok je sais pas si je vais l'ancrer deux fois ou une fois on va voir ce que ça va donner j'ai toujours tenté d'essuyer avec mes doigts il en manque un petit peu ici bon excellent alors on va voir ce que ça va donner j'ai l'impression que le une fois ça va être suffisant oui 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 ça me plaît j'aurais pu le faire plus foncé plus plein si je peux dire ça de même plus foncé plus plein mais oui ça me suffit ça suffit comme ça et regardez je vais tourner ma plaque et le mot joyeux va venir s'imbriquer par dessus le anniversaire mais là cette fois là je vais le faire en noir alors ça je viens mettre ça ici et sûr qu'avec les étampes qui sont de l'autre côté ça vient coller un peu là ok mon encre memento je m'en viens ici on vient mettre ça c'est sûr et certain que je vais avoir à le faire plus qu'une fois donc quand je décolle je fais attention je veux l'avoir vraiment 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 pétant comme on pourrait dire ouais super alors ça colle de partout yes ça s'en vient un autre fois un autre fois pour être bien certaine ça ça me plaît oh je pense que j'ai une petite cochonnerie une petite cochonnerie fait que vu que j'ai une petite cochonnerie on va le faire un autre fois des fois ouais des fois il y a des petites cochonneries qui s'installent les étampes qui sont en résine une petite cochonnerie ça colle ben là dessus ok ça ça me plaît c'est bon comme ça donc ça ce sont les souhaits en grand fait que comme je vous disais tu sais on peut jumeler des mots ensemble on peut mettre un gros un petit etc c'est vraiment plaisant de s'amuser avec ça bon je les rangerai tantôt là pour l'instant c'est pas mal terminé avec ça ok bon alors on arrive dans le vif du sujet un peu plus je ramène mes papiers à motifs et je ramène mon ma perforatrice je vais me servir des ailes alors je vais venir faire deux poinçons des ailes tout simplement deux fois comme ça et deux fois comme ceci fait que je le tourne de bord parce que je voulais avoir différents motifs je pense ah ça aurait pu fonctionner en haut en bas bon c'était plus facile comme ça fait que j'en ai deux de chaque et j'en fais également deux avec les picots or donc une fois et un autre fois bon aussi simple que ça on s'est servi des ailes de la coccinelle ça on peut le libérer fait que on va commencer avec attends j'ai un petit poudre de colle on va commencer avec ceux-là ici ouais c'est ça je m'étais dit je vais me faire un petit quelque chose pour que ça tienne bien en dessous mais bon alors je viens prendre mon plioir puis je viens plier comme ça chacun des des ailes si on veut là parce que finalement ça va faire des pétales puis on va se faire une belle fleur avec ça fait que je viens juste juste pour dire que je viens faire un pli et étant donné que mon plioir le pli tu sais sur le rebord ici c'est quand même assez large ben ça fait ça fait juste une belle pliure je voulais pas quelque chose de de trop franc hein fait qu'on s'en vient comme ça donc ça ici ce sera le bas je crois que je vais me servir de un point de colle que je vais comme étirer ouais c'est ça regardez j'ai comme étiré mon point de colle fait que finalement c'est juste pour tenir ça ensemble légèrement j'aurais pu mettre un picot en dessous hein ah je sais attendez attendez une petite minute tiens j'ai juste pour dire qu'on vient se découper un cercle ouais ça ça va être plus intelligent hum mais sur le cercle on va se mettre un petit peu de colle parce que de toute façon le cercle là il sera pas apparent là il va être comme caché fait que on vient coller le centre tout en étant capable de faire retrousser nos pétales comme ça hein vous commencez à voir où est-ce que je m'en viens et on s'en vient mettre dans l'autre sens puis voyez-vous j'ai comme mon motton de point de colle là qui est là ça va aider à tenir je peux aussi venir mettre un peu de un peu de colle un peu de colle blanche et vous allez voir on va se remettre un gros piton par-dessus puis ça va bien tenir aussi alors ça on s'en vient dans l'autre sens comme ça et comme ça ici fait qu'en fin de compte nos pétales se retrouve se retrouve de part et d'autre on va l'avoir comme ça des fois on essaye d'être précis ça sert à rien c'est pas grave bon juste le tasser un peu pour qu'il soit dans le milieu de l'autre pétale alors voilà c'est ce que je voulais avoir super fait que voyez-vous qu'on a notre fleur et dans ce même papier-là dans ce même papier-là bonjour Geneviève j'ai découpé le petit cercle comme ça et lui je vais le mettre je vais le mettre en dimension fait que là je viens me prendre un gros point de dimension que je viens mettre au centre pour pouvoir coller mon gros picot dans le milieu tiens ok on essaie de faire tenir les plis je suis pas plus grave que ça dans le fond c'est juste de lui donner un un certain une certaine forme ok donc on a notre fleur et celui-là ici on va juste le tasser ça là j'étais au bord j'étais au bord pas mal de ma perfou j'étais au bord de mon papier puis je pense que ça ça a pas bien découpé super fait que ça et ça ici est-ce que vous voyez où je veux en venir? hum ça vient faire un beau papillon donc c'est ce qu'on va faire hum effectivement j'ai le goût de me passer une ficelle fait que on s'en vient chercher notre ficelle comme ça et je pense que je vais faire la boucle de ce côté-ci comme des raisons avant de de avant de fermer tout ça de coller ça sur mon panneau je viens mettre la ficelle pas pire pas pire pas tout à fait assez serré comme j'aurais voulu mais tu sais ça va être collé en dessous là c'est pas grave je sais pas des fois pourquoi que la corne elle se met à rouler ça sera pas long on va voir hum voilà excusez-moi des fois j'ai un petit accès d'excès plutôt de perfectionniste que j'ai de la misère à me à me défaire un peu parce que je voulais pas avoir si grand mais je veux pas qu'elle roule voyez-vous comment ça roule ben je l'aime pas je l'aime pas on recommence ah je sais ce que je vais faire en dessous là si je veux que ça tienne bien je viens faire un petit moton dites-moi que ça vous arrive à vous autres aussi là je vais faire un petit moton juste en dessous tiens puis si on veut le remonter un peu parce que je veux quand même pas cacher ça doit être bon ah ça, ça va bien aller parce que j'ai pas à tirer sur ma ficelle non plus ça se tient bien ah yes ok je vais arrêter de niaiser là je vous je vous ferai pas languir bébé plus longtemps et voilà elle dit mais j'ai de la misère à matin ok t'as assez t'as assez fait que même si c'est par-dessus le vœu on s'entend-tu que ben c'est pas grave on le voit le vœu est assez gros le vœu est assez gros que tout est correct comme ça je suis un petit peu un petit peu bas on va y retrousser ça ah ok maintenant on met ça par-dessus le cadre allez 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 on vient faire notre contour puis après ça on va être capable de jumeler avec nos fleurs notre papillon on va peut-être se faire un petit peu de doodling je suis comme partie là-dessus ça fait quelques fois que je vous démontre tout ça si on est capable de coller le tout sur la base de carte colle blanche allez-y avec retenue hein pas besoin de mettre des gros éclats de faire des grosses lignes épaises on y va avec des petites lignes on l'étend comme ça alright ouh ok fait que on vient tout simplement coller notre fleur qui sera pas mal comme ça ici et on va venir disposer notre papillon ok là le papillon papillon je pense que je vais faire retrousser les ailes comme ceci tout en mettant voyez-vous comment je replie un peu chaque aile comme ça fait que c'est comme si je garde une partie du milieu qui vient comme ce c'est comme si ça va être le corps vraiment très très légèrement c'est juste pour dire que les ailes vont se retrousser comme ça et mon papillon si je le mets dans le haut bon mettons que je mets ça comme ça ça fait quand même gros mais bon c'est pas grave ouais avec le dos de ligne ça va super bien aller mon marqueur noir je l'avais sous les yeux oi 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 ok avec le marqueur je vais venir faire comme le les deux pointes pour faire le corps de mon papillon je viens juste remplir ça de toute façon les ailes vont être comme à moitié par dessus on va faire dépasser un peu ici on va y mettre la tête puis poupe comme ça ça devrait être pas pire ça ça devrait être pas pire puis on va y mettre les ailes de chaque côté ah ah excusez mon mon enthousiasme j'avais hâte de le faire j'avais hâte de voir qu'est-ce que ça allait donner donc on se met un petit peu de colle mais là France un peu maison quand même on se met un petit peu de colle comme ça juste pour dire que ça vient faire un beau petit contour un petit peu de colle de l'autre côté et on vient jumeler les deux pas obligé de les accoter vu que le corps est là juste comme ça il y a un petit picot qui m'énerve voyons je suis bien taponneuse à matin en tout cas merci de votre patience j'espère que je ne suis pas la seule des fois à faire des affaires la même bon ok donc ce que je voulais faire c'est que je voulais faire comme ah ben tiens tiens le petit bout qui dépasse j'y mets un peu de noir dessus comme si c'était le cas alright et on va faire comme si le papillon avait fait un petit chemin fait qu'on vient juste faire des petits picots comme ça juste comme pour donner un un effet que le papillon il arrive de je ne sais pas où là tiens il va arriver du bas de ma carte ah 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 oui c'est enligné sur la petite la petite fleur sur la carte bon mon dieu je me sens un petit coeur d'enfant aujourd'hui je ne sais pas pourquoi tant mieux j'ai du bonheur dans mon coeur je suis contente que vous soyez là donc on vient donc on vient juste peut-être rehausser un peu et question de bien terminer on va s'ajouter des petits mini papillons comme ça juste deux juste deux parce que ça va faire trois avec ce petit papillon là puis je vais en mettre des petits tiens il y en a un petit qui s'en vient comme ça puis il y en aura un autre qui s'en va un peu plus sur ce bord là bon qu'est-ce que vous en pensez c'est pas pire merci merci bien Suzanne c'est très gentil fait que écoutez c'est ça c'est aussi simple quand même fait que de ne pas hésiter quand on a des jeux d'étendres des perforatrices à faire quelque chose qui vient sortir de ce que c'est supposé faire après ma barre ça vient faire des coccinelles on peut faire des petites abeilles puis on peut venir faire des fleurs puis on peut venir se faire un super de beau papillon fait que le côté or venait ressortir j'ai pris un petit papier un peu plus délicat pour en dessous puis le côté fait que tu sais le noir ça en prenait un peu pour venir chercher le noir qu'il y avait dans la fleur alors le joyeux ben c'est ça je viens de voir qu'on me voit le visage tant ça je vais tasser ça je voulais vous parler une dernière chose ah ben je vais vous le montrer on va se parler de vive voix super je pense que ah excellent merci monique ok je tourne ça de côté wow qu'est-ce que ok c'est bon drôle de message sur mon téléphone ça a comme je viens de voir que vous avez vu ma face de proche ok j'ai quelque chose à vous présenter la nouvelle collection vague d'océans qui est sortie depuis nous on l'avait en précommande au mois de février et là au mois de mars c'est vraiment les clientes qui peuvent avoir ça il est où mon papier attendez non oui il est ici ok alors aujourd'hui je me pensais jeudi on est juste mercredi aujourd'hui sur mon blog sur Facebook sur mon site web je vous présente voyez-vous je ne sais pas si vous êtes capables de voir le brillant qu'il y a dans les rayons ah oui 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 voyez-vous là je vous présente cette carte-là alors ça c'est un nouveau nouvelle collection qui est offerte ça va faire partie du nouveau catalogue qui s'en vient au mois de mai mais on peut l'avoir en précommande yeah alors des vagues des beaux voeux avec le pélican super beau il y a les découpes les découpes des vagues il y a des étiquettes et des oiseaux qui viennent avec c'est important des petits oiseaux et le papier on a attends je l'ai dessus le papier trois couleurs voilà papier métallisé donc on a comme un genre de bleu bleu nuit il y a le genre BD Bermude et argent alors papier métallisé qui s'offre avec et d'ailleurs dans ma carte voyez-vous le papier métallisé BD Bermude que j'ai mis et le papier à motif qui est oh my god super beau extraordinaire ce sera pas long je vous prépare ça donc il y a différents tiens je vais le mettre comme ça non 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 ça ne marche pas mon affaire alors le papier à motif je vais baisser ça fait que voyez-vous que le papier à motif c'est vraiment des motifs d'eau tu sais regardez là il y a des il y a des essences de bleu de vert comme ça c'est trop too much c'est trop beau puis à l'endos on a vraiment d'autres couleurs c'est pas l'idéal la manière que je vous démontre ça dans le corail dans le jaune on a dans du vert c'est vraiment de toute beauté je pense qu'il en reste un voilà alors ça c'est la nouvelle collection vague d'océans et des bling bling qui partent du bleu bleu pâle jusqu'au vert bien comme de raison Stampin Up c'est quoi la force c'est la coordination c'est les agencements c'est que tout va bien ensemble puis qu'on est capable de mixer avec d'autres choses aussi alors ça c'est offert tout dernier bien à partir du 1er mars vous l'avez en collection j'ai envoyé mon infolettre plein de choses qu'il y a il y a aussi une promotion réduction explosion de réduction donc 20% sur la mini machine de découpe puis 20% sur certains lots étampés découpe fait que profitez-en et puis la classe virtuelle de Marie-Josée et moi donc c'est avec le lot vague d'océan donc on vous propose 4 cartes vous avez 4 vidéos vous avez le PDF avec les instructions le matériel requis et les photos et puis quand vous passez une commande de 120$ et plus vous avez accès au groupe il y a plus de matériel qu'on envoie parce que c'était vraiment laborieux beaucoup de temps puis des fois on manque de papier à design fait qu'on vous laisse libre d'utiliser ce que vous voulez si vous avez la collection tant mieux mais déjà vous avez le PDF vous avez les photos puis vous avez accès au groupe alors pour les vidéos donc merci de faire partie de cette belle folie de créativité là ça fait du bien et je vous souhaite une super belle semaine on se voit la semaine prochaine jeudi comme prévu et donc passez une belle journée et merci d'avoir été là bye bye